Bonjour, dans cette session nous allons aborder la question de l'efficience ou de l'efficacité des marchés et nous nous poserons la question fondamentale suivante, si les marchés ne sont pas efficients, la coopération ne devrait-elle pas exister avec la compétition ? Tout d'abord, examinons le concept de libre concurrence. Est-elle une fiction ? Et sa promotion conduit-elle vraiment à une allocation efficace des ressources ? Les biens communs, que sont les ressources naturelles, par exemple l'air, l'eau, les ressources minérales, les écosystèmes, ont longtemps été considérés comme inépuisables, donc n'appartenant pas au champ de l'économie. Ainsi, on peut lire dans le traité d'économie politique de Jean-Baptiste Cé, écrit en 1803, je cite, « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Le moraliste écossais Adam Smith, par ailleurs, évoque une main invisible bien connue, selon laquelle les actions guidées uniquement par l'intérêt personnel de chacun pourraient contribuer à la richesse et au bien-être de tous. Or, le prix Nobel d'économie en 2012, Lloyd Shapley, un mathématicien américain, a montré, par des arguments tirés de la théorie des jeux stratégique de marché, que nous ne disposons d'aucun fondement analytique, à l'idée pourtant séduisante, selon laquelle on peut éliminer les distorsions de prix sur un marché dérégulé, en supprimant les oligopoles qui s'y forment. Autrement dit, même en l'absence de toute concentration oligopolistique, des distorsions peuvent encore fausser le libre jeu de la transmission d'informations par les prix. Le second versant de l'œuvre de Shapley, connu à travers le concept qui porte désormais son nom de « Valeurs de Shapley », est peut-être encore plus ravageur pour le consensus contemporain. Supposons en effet que quelque chose comme une concurrence pure existe bel et bien. Conduirait-elle vraiment à une allocation efficace des ressources ? Hélas, la réponse de Shapley est non, dès qu'on réfléchit à ce qu'efficace veut dire. À quoi mesure-t-on en effet la valeur ajoutée d'un acteur économique ? Aux pertes qu'infligerait à la société sa cessation d'activité, selon Shapley. Si, par exemple, les centrales de retraitement des déchets d'une grande métropole venaient à tomber en panne, on ne donnerait pas cher de ses habitants après quelques jours. Or, ce qui est vital par tant de catastrophes ne l'est pas moins en temps ordinaire. Une allocation efficace des ressources exige donc de rémunérer ses professions à la mesure du fait que, sans elles, tout s'effondre. Or, il est douteux que même un hypothétique marché, débarrassé de toute distorsion de concurrence, rémunère nos manutentionnaires à la hauteur des stars du show business ou du football, dont pourtant la collectivité peut se passer bien plus facilement. Le dilemme du prisonnier Le dilemme du prisonnier a été énoncé en 1950 par Albert Tucker à Princeton et fait partie du domaine de la théorie des jeux stratégique. Il caractérise une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, s'ils ne communiquent pas, chacun choisira de trahir l'autre, de jouer contre l'autre, dans son seul intérêt. En effet, chacun se dit, si moi je coopère mais que l'autre ne le fait pas, je suis sûr de perdre. Et la prudence m'impose de ne pas prendre ce risque. Chacun choisit donc logiquement de jouer pour soi et soi seul, et le résultat final est moins favorable à chacun des deux que si tous deux avaient choisi de coopérer. La gestion durable des biens communs dans l'intérêt général n'est pas compatible avec leur marchandisation, et c'est un exemple d'illustration du dilemme du prisonnier. On peut citer de nombreux exemples, par exemple celui des marchés de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, le marché ETS de l'Union européenne. Chacun a privilégié ses propres intérêts. Le résultat est un prix du carbone d'environ 5 euros la tonne, bien inférieur à ce qui serait nécessaire pour parvenir à l'objectif commun de ce marché, à savoir fournir une incitation à la réduction des émissions de CO2, laquelle exigerait sans doute un prix de la tonne supérieur à 20 euros. On pourrait aussi citer l'exemple de la gestion de l'euro, monnaie unique, mais qui n'est pas une monnaie commune. En effet, l'absence de budget européen unifié, l'absence d'harmonisation fiscale, et l'émission des dettes publiques État par État, alors que tous sont soumis à une même et unique politique monétaire, met les États européens en concurrence les uns avec les autres, garantissant d'une prime au moins dix ans fiscale pour lever de la dette sur les marchés financiers. Cette mise en concurrence aboutit à une baisse des recettes fiscales des États, sans fournir de solution en cas de crise budgétaire grave, comme le montre la douloureuse expérience de l'État grec. Le réchauffement climatique, quant à lui, impose la prise en compte du respect de l'écosystème et des ressources naturelles et leur gestion comme des biens communs. La mesure par un organisme scientifique indépendant, le GIEC, le Groupement Intergouvernemental d'Experts d'Études sur le Climat, et la gestion de la question climatique par un organisme supranational, la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique, la CNUC, sont des débuts de coopération internationale pour aller au-delà de la compétition entre pays. C'est aussi un début de réponse à la question de la gestion des biens communs mondiaux, dont l'édification doit se poursuivre. En fait, l'hypothèse d'efficience des marchés conduit à un climato-scepticisme pratique et est propice à l'inaction par rapport au changement climatique. En effet, la théorie économique dominante est paralysée par un certain fondamentalisme de marché. Elle soutient que le marché serait une institution qui ne peut qu'améliorer le bien-être de la société. Le prix de marché librement établi par l'ajustement entre l'offre et la demande résoudrait le conflit des intérêts privés. Dans un tel monde, les externalités négatives liées au carbone, par exemple, ne sont pas prises en compte. Le concept de prix de marché doit beaucoup à l'économiste français Léon Valrace, inventeur de la théorie de l'équilibre général en 1870, qui a fait l'objet d'une démonstration théorique par les mathématiciens Haro et Debreu en 1954. Cette démonstration, cependant, est une coquille vide. Elle repose sur la définition bien spécifique du critère d'optimalité d'une distribution, le fameux optimum de Pareto, qui n'a rien à voir avec le critère du sens commun d'une définition équitable et efficace. En outre, cette théorie prétend démontrer que tout équilibre de l'offre et de la demande induit une allocation Pareto-optimale sous des conditions à la fois nécessaires et suffisantes, mais qui ne sont jamais vérifiées en pratique. Voici ces conditions. Chaque consommateur doit être en mesure de calculer entièrement l'ensemble des conséquences de tous les paniers de consommation que son budget lui permet d'acquérir. Les décisions des acheteurs et des vendeurs doivent n'avoir aucun impact sur les prix. Tout le monde doit disposer publiquement de toute l'information nécessaire pour prendre une décision pertinente. La consommation d'un acteur ne doit exercer aucune externalité d'aucune sorte sur quiconque. Les rendements d'échelle du secteur productif doivent être décroissants. Enfin, les marchés financiers doivent permettre à tout le monde de s'assurer contre n'importe quel type de risque. Tout ceci n'a évidemment rien à voir avec la manière dont les marchés fonctionnent réellement au quotidien. La théorie de l'équilibre général est une construction théorique, séduisante, mais sans rapport avec le monde réel. Pour le comprendre davantage, arrêtons-nous un moment sur le critère d'optimalité d'une distribution au sens de Vilfredo Pareto, un sociologue italien du début du XXe siècle. Voici les éléments de son approche. Chaque individu est supposé juger sa situation personnelle au moyen d'une fonction d'utilité qui lui permet de dire s'il retire plus ou moins de satisfaction de la consommation de tel ou tel panier de biens et services. Une situation est alors un optimum de Pareto s'il n'est pas possible d'améliorer le sort d'une personne sans pénaliser celui d'une autre. Ainsi, la répartition d'un gâteau entre Paul et Valéry qui donne tout à Paul et rien à Valéry est bien un optimum de Pareto. Parce que pour en donner un petit peu à Valéry, il faut en retirer à Paul et donc le pénaliser. Le critère de Pareto est donc un critère minimal d'efficacité. Et les démonstrations de l'optimalité des marchés reposent toutes sur le critère de Pareto. Quand bien même les conditions qui garantissent l'optimalité d'un équilibre seraient vérifiées en pratique, ce qui n'est jamais le cas, cela ne suffirait donc aucunement à garantir qu'un tel équilibre favorise le bien commun d'une société. Enfin, une assertion spécifique sur l'efficience des marchés financiers a été défendue par Eugène Fama de l'Université de Chicago à la fin des années 1980. Fama a formulé des conditions très strictes garantissant l'efficience informationnelle des marchés financiers c'est-à-dire leur capacité à transmettre, via des prix flexibles et décentralisés, la totalité de l'information pertinente pour tous les acteurs économiques. Or, ces conditions ne sont jamais vérifiées dans la réalité. Par exemple, l'absence de différence fiscale entre les produits de placement ou encore l'absence d'opportunités d'arbitrage. Malgré cela, cette théorie a été utilisée pour justifier l'expansion et la dérégulation des marchés financiers. La très grande crise financière de 2008 a apporté une preuve éclatante que les marchés financiers ne sont pas efficients. En outre, pour le climat, nous sommes en face du même phénomène. La théorie erronée du fondamentalisme de marché justifie l'absence d'actions de régulation drastique qui pourtant s'imposent. Or, le climat ne nous offrira pas, comme la finance, la chance d'un effondrement rapide en quelques mois. Nous sommes face à un dérèglement profond, lent et propice à l'aveuglement par la course aux profits immédiats. Du coup, les économistes qui tentent d'alerter sur les erreurs de politique suscitées par le fondamentalisme de marché, comme par exemple Nicolas Stern ou les concepteurs de ce MOOC, ont encore beaucoup de mal à se faire entendre. Ils ont besoin de votre soutien pour la lutte contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada